par politesse pour ceux qui sont déjà là je vais commencer à démarrer alors je vais commencer par me présenter alors le slide est un petit peu dense mais je vais rappeler deux trois trucs aujourd'hui moi je travaille en tant que responsable de domaine pour central supélec executive education sur la partie système d'information et digital donc je suis enseignant et je m'occupe aussi de mettre en place des nouveaux formats des nouvelles formations pour central supélec alors du coup je vais vous faire un exemple tout à l'heure parce que je vous proposer pas mal d'exemples de nos codes il y aura un exemple qui sera la gestion de formation inter-entreprise donc vous verrez un petit peu une un exemple concret de ce que peut être la gestion d'une d'organismes de formation en nos codes alors je suis aussi dsi d'une ong écolo qui s'appelle la fresque du climat alors qu'est ce que fait la fresque du climat en deux mots c'est un c'est l'éducation au climat la sensibilisation au climat donc c'est un sorte d'atelier participatif qui est là pour proposer aux gens de prendre conscience du changement climatique alors je vous en parle deux secondes aussi parce que je vous ferai quelques exemples par la suite donc on a un mode de fonctionnement où tout est relativement gratuit sauf si on va animer ses ateliers en entreprise et si les ateliers sont animés en entreprise on demande aux entreprises de nous renverser des droits et donc on a on a quelques sources de revenus de part ces droits qui sont reversés par les entreprises je vous montre un exemple de ça un peu plus tard c'est pour ça que je me permets d'en parler sinon dans le passé moi j'ai travaillé sur la prospective sur la formation je suis dans des cabinets de conseil comme en particulier octo technologie et ça m'a amené à écrire ce nombre de livres qu'on voit en dessous sur des sujets actuels alors en particulier il ya le cloud sur lequel bah je reviendrai un instant puisque je vous parlerai en deux minutes du cloud qui est aujourd'hui la principale plateforme sur laquelle on trouve du no code sur le marché alors là je vais commencer maintenant un peu plus concrètement avec certains java alors je vais vous parler d'abord de ce que c'est que le no code d'un historique ensuite je vous expliquerai qu'aujourd'hui les plateformes pour faire du no code et bien c'est souvent des plateformes sas donc des plateformes qui sont dans le cloud je vous expliquerai assez brièvement les concepts un peu important du no code c'est à dire qu'il faut avoir un peu en tête le fait qu'on va devoir stocker des données proposer une interface utilisateur donc ça je pense que c'est certainement clair pour tout le monde il va bien falloir faire des formulaires des interfaces visuelles pour les utilisateurs il va bien falloir organiser ces données puis il ya un troisième élément que j'expliquerai un peu plus en détail qui est connecté les applications entre elles je donne plus un élément très concret je vous montrerai un exemple d'une application no code qui va déclencher l'envoi d'email qui va déclencher l'envoi de factures qui va déclencher l'envoi de devis ce qui signifie qu'en fait l'application no code va se connecter à une application administrative une application de comptabilité qui va générer par exemple un devis donc on va avoir des connexions entre différentes applications et donc c'est ça que j'appelle connecter dans la troisième partie alors je dirais un mot alors pendant que je vous parlais tout ça je vous montrerai des exemples pour essayer de rendre les choses assez clair et puis je dirais un mot des suites intégrées alors dans le site précédent il ya envoyé j'ai écrit un livre sur les géants du web il trouve que les géants du web sont aujourd'hui aussi des géants du cloud alors je parle en disant cela de amazon google et microsoft et ces trois entreprises ont des suites intégrées pour faire du no code dont je parlerai en un instant ensuite je parlerai de petits retours d'expérience et puis j'essaierai de vous faire une démo d'une application que je vais essayer de faire en 15 minutes une petite application en no code très rapidement en partant de rien voilà pour vous montrer la facilité que c'est de faire ce genre d'application alors pour introduire pour introduire alors qu'est ce que ça veut dire no code tout simplement ça veut dire pas de code pas de code informatique et donc ça part de l'idée suivante c'est que on a besoin de développer des applications en autonomie sans avoir besoin de développeurs alors pourquoi on a ce besoin là alors parfois parce qu'on a des petites applications qu'on va limiter à une population réduite et on veut être assez autonome pour les faire on peut avoir aussi d'autres cas où en fait on a par exemple pas d'équipe de développement en interne moi ça c'est un cas que j'ai souvent rencontré et donc je fais appel dans ce cas là des développeurs externes qui peuvent être des développeurs indépendants et alors en général quand je fais faire une application tout va bien c'est à dire qu'ils sont disponibles pendant une semaine ou deux ou trois ou quatre ils me fabriquent mon application mais quand j'ai besoin de faire des évolutions à mon application souvent ces développeurs indépendants sont plus disponibles donc je suis bloqué donc la dépendance aux développeurs elle est aussi un problème de disponibilité alors il ya aussi un problème peut-être de coût que j'évoque pas mais donc il faut bien sûr payer des développeurs il faut qu'ils soient disponibles etc et tout ça fait que on a parfois un manque d'autonomie qui peut être désagréable donc du coup on va avoir cette idée de faire les choses en toute autonomie alors dans dans le cas de mon association pourquoi je fais du no code aujourd'hui je rappelle que c'est une ong qui fait du sensibilisation sur le changement climatique il ya deux raisons principales c'est d'abord qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour payer des développeurs et par ailleurs qu'on a un périmètre fonctionnel qui n'est pas encore très très figé c'est à dire que aujourd'hui la manière dont on organise les formations la manière dont on travaille avec les entreprises pour toucher des droits etc c'est encore un petit peu en cours de définition et de fait si je payais un développeur pour faire une application et puis qu'elle se révélait obsolète dans deux semaines ce sera assez embêtant donc c'est intéressant pour nous de travailler de manière très autonome sur des applications qu'on va faire évoluer assez régulièrement alors un bref historique par le passé il y avait des gens dans les par exemple moi j'ai connu des commerciaux dans mes anciennes entreprises qui faisaient des petites applications avec des macro excel ou alors avec des bases de données access ou alors avec des applications lotus donc ils utilisaient des outils qui étaient intégrés aux outils bureautiques un outil bureautique microsoft par exemple powerpoint excel word ou alors ceux de lotus ceux d'ibm et donc ces gens là fabriquaient des petites applications qui leur rendaient des services alors il y avait un défaut quand même c'est que ces petites applications constituées à partir d'outils bureautiques elles n'avaient pas ce qu'on appelle la scalabilité c'est à dire qu'elles n'étaient pas bien capables de tenir la charge si on avait 100, 1000, 10 000 utilisateurs puisque c'était des fichiers bureautiques étaient partagés sur des serveurs de fichiers par ailleurs il y avait parfois des problèmes de sauvegarde de données c'est à dire que la base access qu'a fait le commercial qui est sur le serveur de fichiers si à un moment donné quelqu'un la modifie et que et que deux personnes a modifié en même temps on peut avoir un problème d'écriture et on peut avoir on peut cracher la base access voyez pour le dire un peu brutalement on peut avoir aussi des problèmes de maintenabilité parce que le commercial qui avait fait la base access est parti et puis du coup les nouveaux commerciaux sont pas très à l'aise avec le code sql qui est dans la base d'accès et donc ça ça rendu bien des services mais on est dans une évolution de tout ça dans un monde digital alors le monde digital il a plusieurs aspects il a l'aspect qu'on a de plus en plus besoin d'applications on a tous envie d'avoir des applications ce qu'on voit maintenant que sur nos téléphones on a plein d'applications et on se dit tiens moi aussi je pourrais bâtir une petite application pour un petit besoin donc ça c'est un point il ya aussi une émergence du cloud sur laquelle je vais revenir l'émergence du cloud qui fait qui facilite la bleue la fabrication de petites applications avec du no code et puis et puis voilà et donc il ya des on va le voir des applis des outils qui sont de plus en plus graphiques et de plus en plus accessible pour des profils non informaticien alors une chose sur laquelle je vais revenir c'est que c'est des produits qui sont qu'on peut prendre en main sans connaître l'informatique mais il faut quand même un petit peu de temps pour les prendre en main donc ça va prendre l'apparence de ce qu'on voit à droite voyez des espèces de graphiques lorsqu'on voit à droite on pourrait appeler ça un workflow enfin ces différentes étapes du fonctionnement d'une application donc il va falloir prendre en main ces outils là ça va pas se faire en cinq minutes ça va prendre plusieurs heures voire plusieurs jours mais effectivement il n'y a pas de partie codage à l'intérieur alors j'ai un moment de m'arrêter un peu plus longuement sur la partie cloud pour expliquer ce que j'ai commencé à dire en bas ah non pardon je suis encore un slide sur les développeurs alors oui le problème avec les développeurs c'est que d'abord c'est un peu long de passer avec par des développeurs en général on fait des spécifications des cahiers des charges ensuite il faut trouver des développeurs ces développeurs vont fabriquer l'application on dit parfois implémenté il va falloir enlever les bugs il va falloir faire une démo et souvent après la démo la démonstration le commanditaire va dire ah bah non c'était pas exactement ça que je voulais donc on va faire des demandes de correction d'évolution et à nouveau il va y avoir une implémentation un debug une démonstration et tout ça prend du temps quand tout ça prend du temps dans bien des cas ça prend des semaines voire des mois et donc c'est pas très agréable de devoir attendre tout ce temps lorsqu'on est dans une transformation digitale et qu'on souhaite aller vite il y a aussi l'aspect j'ai évoqué juste avant c'est que par la suite si je dois faire des évolutions peut-être que les développeurs seront plus disponibles le développement spécifique ça a quand même un gros avantage c'est qu'on va pouvoir obtenir exactement ce qu'on veut c'est à dire que on va pouvoir avoir exactement les fonctionnalités alors qu'avec des plateformes no code comme celle qu'on va voir tout à l'heure on peut avoir des petits soucis par exemple vous voudriez faire un graphique qui représente je sais pas moi le nombre de je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête mais le nombre de clics sur le site web tel jour à telle heure si l'outil que vous utilisez ne propose pas exactement cette fonctionnalité là vous pourrez peut-être pas le faire donc avec le no code on pourra pas obtenir exactement ce qu'on veut on devra peut-être aménager un peu son besoin pour s'adapter à l'outil ce qui nécessite du coup de bien connaître l'outil par contre ce qui est formidable c'est que ce qu'on ce qu'on peut faire alors moi ce que je fais moi moi je suis plutôt un profil informaticien mais j'essaye de former mes utilisateurs au no code mais ce que je fais pour ceux qui ne sont pas aujourd'hui habitués au no code c'est qu'ils m'expliquent leurs besoins et puis en même temps qu'ils m'expliquent leurs besoins je le fais devant eux et donc je fais l'implémentation en même temps que la spécification et je leur permets de tester immédiatement et donc du coup il ya on va on avance très très vite parce que ils sont capables de me dire je voudrais une application avec un formulaire qui fait ça ça je montre je leur fais immédiatement et puis me dis ah oui tiens c'est ça mais par contre je voudrais plutôt que dans le menu déroulant x il ya plutôt ces options là et donc je fais en même temps et donc on a on a toutes les étapes du projet spécifications implémentation test qui sont faites quasiment en même temps aucun gain de temps formidable mais on va évidemment pas obtenir exactement ce qu'on aurait voulu si la plateforme ne le permet pas donc je reviendrai sur ces aspects là ces limites dans la suite alors pourquoi je vous ai parlé du cloud bas c'est principalement parce que dans le cloud vous savez les plateformes sont hébergées et donc il ya qu'à se servir entre guillemets donc j'appelle ça moi du self service vous pouvez prendre en main un outil de manière immédiate alors par exemple un outil dont je vais parler après qui s'appelle air table et ben vous pouvez vous inscrire tac 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 et vous prenez en main immédiatement c'est gratuit pour l'évaluation et parfois il ya une offre gratuite et une offre payante donc on peut parfois s'en servir pendant des mois gratuitement c'est assez adapté pour être accessible depuis mon téléphone depuis chez moi depuis mon ordi etc donc c'est 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 nativement fait pour être accessible très simplement c'est souvent assez innovant par rapport à des trucs qu'on va pouvoir internaliser parce que les outils cloud évoluent assez vite et surtout 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 il ya ce que je disais avant c'est que les outils cloud et ben ils offrent la scalabilité c'est à dire que si à un moment donné il ya des utilisateurs puissants plus mille plus et plus dix mille et bien ça marchera quand même c'est ça qui est très intéressant dans le cloud alors par contre le coût va peut-être augmenter à un moment donné mais ça pourra passer à l'échelle avec beaucoup d'utilisateurs et par ailleurs les plateformes cloud ont souvent des systèmes de réplication des données qui font par exemple chez google les données sont stockées dans trois data center qui sont dans trois lieux dans le monde et donc les données sont très très bien protégées contre la perte ou contre un accident il n'y a pas ce problème du serveur de fichier que la base d'accès c'est crash que j'ai évoqué précédemment alors pour vous donner un petit exemple avant de rentrer vraiment dans le no code de ce qui peut exister dans le monde du cloud il ya des tas d'applications alors qu'on appelle software as a service qui permettent de résoudre pas mal de problèmes vous voyez si je dois faire du crm il ya celle source qui est assez connue il ya celle ci azo etc il ya plein 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 d'applications qui suivent le modèle que j'ai évoqué juste avant c'est à dire que on peut s'inscrire on peut s'en servir tout de suite éventuellement même dans la durée s'en servir gratuitement si on se contente des fonctionnalités élémentaires donc ça c'est vrai pour le crm c'est vrai pour la comptabilité c'est vrai pour des sites web c'est vrai pour de la collaboration pour la visioconférence il ya plein 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 d'outils donc qui utilisent clé qui existe clé en main sur le cloud et qu'on va pouvoir connecter à avec des outils d'intégration que j'ai fait figurer au centre la zapier par exemple on va pouvoir les connecter avec nos applications no code donc tout à l'heure je vous montrerai que je peux faire un formulaire qui me permet à des entreprises de demander des devis et automatiquement ça génère un devis dans l'outil de facturation donc l'outil en l'occurrence qui chez moi et celle ci mais qui pourrait en être un autre comme c'est vide donc il ya des interconnexions entre ces systèmes classe qui qui permettent de faire des choses assez sympa en matière de nos codes ça c'était pour vous dire que voilà dans le monde du cloud il ya plein de choses très accessible et ça permet de faire des intégrations sans coder de manière très efficace alors je m'en rentrerai un peu plus dans le no code alors je rappelle dans mon dans mon agenda je vais vous parler de grands principes de structurer ses données de créer une interface et de connecter son application alors structurer les données alors évidemment dès lors qu'on fait une application quand on le fait sans faire de sans aller très loin on va le faire ça avec excel en général donc on va structurer ces données avec excel donc on a besoin de tableaux on a souvent besoin de données structurées sur la forme de tableaux on a parfois besoin d'aller un peu plus loin d'avoir des données relationnelles je vais revenir juste après et puis on a souvent besoin de stocker des fichiers et donc il ya pas mal d'outils dans le domaine du no code qui permettent de faire tout ça alors je vais donner quelques exemples en bas voyez google sheet et rtable etc mais je vais m'arrêter sur des exemples concrets avec deux outils que sont google sheet et rtable justement alors je vais passer un peu vite sur le stockage de fichiers alors vous savez probablement que dans le cloud on peut stocker des fichiers chez google drive chez microsoft one drive chez box.net chez dropbox etc il ya plein 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 de trucs pour stocker des fichiers et alors ils sont accessibles via d'autres applications cloud et par exemple ici si je me connecte à zoom qui est une solution de webinaire alors c'est marrant parce que là on est sur go to webinaire mais je me connecte à zoom voyez ici que j'ai des sauvegardes de vidéos et grâce au no code je peux automatiquement envoyer ces sauvegardes de vidéos depuis zoom vers google drive par exemple donc le no code me permet d'avoir comme ça des échanges de fichiers entre des systèmes cloud qui sont amenés à communiquer entre eux alors plus intéressant je vais ici avoir l'exemple de google sheet alors google sheet c'est excel en version google tout simplement alors google sheet ça permet que plusieurs personnes édite le même tableau en même temps et par exemple il peut y avoir des personnes qui sont des humains et puis aussi des personnes qui sont des des automates donc ils sont du no code alors on a ces différentes éléments qui accèdent au tableau alors il est facilement accessible depuis le cloud puisqu'il est en ligne lui-même le tableau google sheet il est en ligne il est sur le cloud alors que le tableau excel il est sur mon ordi donc il n'est pas accessible depuis internet alors quand je parle de la vieille version d'excel alors donc l'avantage de google sheet c'est que comme il est sur le cloud il est il peut se connecter à d'autres systèmes et puis il a des formules des macros alors qui pour le coup ressemble un tout petit peu à du code mais du code simplifié et qui permettent de faire des choses alors je vous montre un exemple concret ici j'ai un je vais cliquer sur le lien ici j'ai un formulaire en fait alors là je vous montre pas le formulaire mais je vous montre les réponses au formulaire alors de quoi s'agit-il il s'agit de gens qui ont animé le fameux atelier de vulgarisation enfin de l'explication sur le changement climatique alors on voit que vous voyez il y a une personne qui s'appelle jean pierre qui a animé l'atelier avec un certain nombre de participants et et ça ça permet de compter le nombre de participants par pays et par et par date donc ça c'est un formulaire alors le formulaire en réalité et bien je pourrais vous montrer finalement il est là donc ce qu'il est le formulaire voilà ça c'est un formulaire qui permet de compléter en fait les informations donc le google sheet intègre un formulaire et il intègre surtout ce que je voulais vous montrer avant c'était ceci c'est que à partir de ce formulaire on est capable grâce à des formules de calculer le nombre de personnes qui ont suivi l'atelier donc en l'occurrence 160 000 personnes ont suivi l'atelier d'explication sur le changement climatique et puis aussi de générer une carte voyez on voit que beaucoup de gens en france ont suivi l'atelier un certain nombre dans les pays occidentaux et moi en russie avec en russie personne n'a suivi l'atelier donc ça c'est fait sans une ligne de code c'est à dire qu'ici dans ce document google il ya tout simplement des petites représentations graphiques qui permettent de fabriquer ses cartes ces chiffres etc donc ça c'est un exemple concret de j'ai une application où j'ai d'abord pour démarrer un formulaire qui est intégré dans google sheet alors qui on va y revenir dans la suite s'appelle google form en réalité j'ai un formulaire qui est intégré dans google sheet qui est formulaire google form qui permet de remplir des tableaux et à partir de ces tableaux je suis capable de faire des graphiques et donc de présenter ces informations auprès d'une communauté donc ça c'est déjà une première possibilité de collecter des données de les de les traiter et d'en faire toutes sortes de choses alors là où on a on atteint un peu les limites de cet exercice là c'est que ce sont des données qui sont non non relationnel alors pour expliquer ce que c'est que relationnel je vais revenir sur un exemple vous voyez dans dans allociné dans tout système cinématographique il ya une notion de film de réalisateur et d'acteur et donc une relation c'est de dire bah par exemple dans ce film je sais pas moi pas dans le film qui me vient en tête mais par exemple blade runner j'ai plusieurs acteurs qui sont harrison ford et d'autres donc il ya une relation entre des films et des acteurs il ya une relation entre des films et un réalisateur et donc dans certains cas on a besoin d'avoir des systèmes relationnels alors air table va un petit peu plus loin que google sheet puisqu'il a cet aspect relationnel alors on peut de la même manière éditer les tableaux soit à la main soit via des formulaires soit via des systèmes automatiques puisque air table est accessible sur le cloud donc il peut se connecter à d'autres systèmes mais par contre il a l'intérêt par rapport aux précédents d'être relationnel alors je vous montre un exemple très très simple c'est un truc que j'ai bricolé dans mon coin voyez là là j'ai des réalisateurs j'ai des films alors voyez tout simplement on voit la relation là on voit que le film alors oui il ya 800 films dans ma base donc ce film par exemple le long drive a été réalisé par david lynch on voit ici qu'à une autre table qui est la table des années donc là on voit que voilà il ya un certain nombre d'années et donc les relations sont les suivantes on dit que ce film donc le long drive a été fait en l'année 2001 par david lynch et alors pour ma petite consommation personnelle j'ai marqué qu'il avait vu ça c'est un modèle relationnel mais à nouveau c'est un modèle assez simple parce que vous voyez je pourrais créer une table comme ça c'est facilement donc je vais appeler sa table et puis je peux créer un certain nombre de choses et puis je peux dire mais donc je créerai la table des acteurs alors je vais créer la table des acteurs alors acteurs je pourrais appeler sa non acteur et puis ici je pourrais dire bah je veux relier ça à un film on va appeler sa film et puis je vais dire bah je veux en fait une un lien vers tout simplement la table des films et voilà alors oui un acteur peut avoir fait dans plusieurs films par exemple voilà et donc je vais pouvoir dire que cet acteur par exemple ce que j'avais dit harrison ford alors pardon pour les fautes d'orthographe harrison ford donc il a joué dans un film alors je sais pas si j'ai des films d'harrison ford dans ma table de films on va dire qu'il a joué dans le kit de charlotte par exemple et puis il a joué aussi on va dire dans dans les visiteurs du soir par exemple bon c'est un peu binou mais voyez je peux assez rapidement ici supprimer créer une petite table supplémentaire pour mes besoins alors une fois que j'ai mes relations alors la puissance du système c'est que je peux faire des petits calculs voyez ici j'ai dit que le de david lynch david lynch a fait dix films alors ça je l'ai fait sans faire une ligne de code j'ai dit que david lynch avait surtout produit autour de l'année 1991 ça aussi c'est un petit calcul et ça c'est moi les films que moi j'ai vu de david lynch et donc j'ai vu 100% de ses films voilà c'est un petit un petit un petit jeu que je me suis fait personnellement pour faire une petite table relationnelle un peu comme à l'eau ciné alors après je peux m'amuser à faire des graphiques voyez ici je me suis amusé à faire un graphique des nombres de films que j'ai vu par année donc moi personnellement j'ai vu plutôt des films qui ont été réalisés dans les années 70 et les années 90 voilà donc c'est un tout petit modèle relationnel très simple je pense qu'il doit être assez parlant parce que cette idée de film de cinéaste et d'acteur je pense que ça parle à tout le monde donc là on commence à avoir un système avec une base de données relationnelles alors on peut évidemment aller plus loin c'est à dire qu'on peut avoir alors dans dans mes animateurs de mon association j'ai une notion qui va un peu plus loin qui est de dire est ce que cette personne a animé tant d'ateliers est ce qu'elle a payé sa cotisation est ce que cette personne voyez elle a une certaine ancienneté donc ce que j'appelle le parcours des animateurs c'est plus sophistiqué que la simple base des films mais c'est la meilleure d'idées donc je peux ici si j'ai une idée en tête mon exemple des films je pense est assez clair développer une petite application sans faire une ligne de code ça me nécessite quand même que j'ai quelques notions de ce que c'est qu'une relation mais bon voyez une relation c'est un acteur à prisonner dans un film un acteur ou un film a été tourné par un réalisateur donc voilà ça c'est ça c'est la base du stockage de mes données alors une fois que j'ai bien compris que je pouvais stocker mes données soit sous la forme de tableaux soit sous la forme de bases relationnelles va se poser la question de comment je fabrique mes interfaces alors pour fabriquer mes interfaces je vais probablement vouloir avoir quelque chose d'assez ergonomique et en particulier aujourd'hui on parle beaucoup du responsive le responsive ça signifie que mon interface elle marche sur tablette sur téléphone sur ordinateur la bonne nouvelle c'est que la plupart des systèmes no code proposent des interfaces qui marchent sur ordinateur tablette et téléphone alors je vais avoir besoin de créer des formulaires des formulaires pour créer des données les mettre à jour les supprimer je vais certainement avoir besoin de faire des présentations un peu graphique et donc je vais partir d'une solution alors il n'a plein sur le marché alors je montre un exemple comme ce un peu au pif 1 voyez ici ça c'est un exemple d'un formulaire alors je vous ai mon je vous montre celui ci parce qu'il est relativement graphique voyez là je veux acheter des t-shirts et là il ya un truc assez visuel qui me permet de faire entrer puis je dis ok ben je veux acheter un t-shirt voyez j'appuie sur sur ok alors là on va me donner normalement un catalogue de t-shirts qui n'a pas marché voilà un catalogue de t-shirts donc voyez là je peux cliquer ici il fait ok puis je dis que je veux en médium voyez c'est un exemple d'un finalement c'est un formulaire mais c'est un formulaire un peu animé un peu joli c'est pour vous dire qu'en no code il ya plein de genre de formulaires plus ou moins joli plus ou moins ergonomique qu'on peut produire sans faire la moine ligne de code et on ne faisant que souscrire à des services en ligne qui sont gratuits alors je reprends ma présentation alors il ya un particulier un outil qui est assez sympa pour faire ça qui s'appelle wordpress alors wordpress c'est un outil pour faire des sites web et aujourd'hui 39% des sites web utilisent wordpress vous en avez peut-être entendu parler wordpress c'est donc un outil gratuit qu'on peut trouver et installer sur pour fabriquer son site web et alors ça sert principalement à mettre en ligne des articles des contenus à expliquer qu'est ce que fait mon entreprise ou qu'est ce que fait mon association ou alors à donner une actualité sur des produits ou un blog par exemple mais il ya beaucoup d'extensions voyez 50 mille extensions et on peut s'en servir pour fabriquer par exemple un site de commerce électronique un moteur de recherche voyez pour des petites annonces d'emploi ou toutes sortes de choses voyez des réseaux sociaux et alors vous faites ça avec des outils qui sont non seulement gratuit mais aussi où il n'y a pas besoin de coder donc c'est de l'assemblage vous installer wordpress puis ensuite vous assemblez des extensions alors qu'on peut appeler des plugins parfois et en assemblant ces choses là sans faire de code vous pouvez fabriquer des sites web de différents types soit des sites web comme voilà d'annonces d'emploi ou de commerces électroniques et donc ça permet d'aller assez vite pour fabriquer des des choses sophistiquées par contre par contre wordpress c'est pas fait pour gérer des bases de données relationnelles vous pouvez pas dire dans wordpress je veux créer ma base de films avec les réalisateurs les acteurs etc donc c'est complémentaire donc wordpress est plutôt fait pour la partie on va dire présentation il ne remplace pas ce besoin de stocker mes données sous forme de tableaux ou bien de base de données alors une autre chose qui est assez facile à prendre en main c'est google form alors google form c'est l'outil pour faire des formulaires de google c'est assez puissant parce qu'on peut dire par exemple je veux saisir un email et puis le système vérifie automatiquement que c'est bien un email qui a bien un arrobas dedans un point com des trucs comme ça ou alors on peut dire je saisis un code postal et puis on vérifie que c'est bien cinq chiffres vous voyez et ça ça se fait de manière assez ergonomique alors je vous montre un exemple concret là alors ça c'est un quelque chose que je faisais dans le passé c'est là il s'agit de calculer la consommation énergétique de toujours dans une approche un peu écologique de calculer la consommation énergétique de mon appartement oui je veux dire on habite à quatre on a un compteur de six kilovolts ampères on n'a pas d'option d'heure creuse c'est un appartement alors le code INSEE bon ça c'est un peu comme le code postal voilà l'immeuble a été construit avant 70 l'appartement pardon il fait 100 mètres carrés il fait 2 mètres de hauteur sous plafond il y a un seul niveau puisque c'est un appartement et pas une maison alors je vais aller un peu vite parce que on s'intéresse pas forcément à tout ça est ce que je veux montrer là c'est que comme j'ai dit que c'était un appartement ici les questions qui vont suivre vont être fonction du fait que c'est un appartement oui quand je clique sur suivant on va me demander s'il est au dernier étage au premier étage donc je peux dans un formulaire google facilement faire des conditions ce que j'appelle ici des aiguillages dans mes slides je peux créer des aiguillages et tout ça sans faire une ligne de code donc je peux faire des choses un peu avancées donc là je vais dire qu'il est là ensuite de la même manière comme je vais dire ici que je suis chauffé au gaz on va me demander le genre de chaudière gaz que je peux avoir voyez voilà donc c'est pour illustrer ce côté un peu aiguillage donc ça c'est des choses que pour le coup moi mes utilisateurs font des formulaires google form ils n'ont aucune formation informatique ils s'arrivent très bien à faire du google form pour créer des formulaires et ensuite stocker des données dans des tableaux google sheets donc google sheets c'est un outil assez efficace pour faire ce genre de choses alors je m'arrête pas sur le fait mais je voulais dit oralement qu'on peut valider qu'un numéro de téléphone n'est bien numéro de téléphone etc donc ça c'est très puissant pour pour faire des données qu'on va stocker dans des tableaux alors si vous voulez faire des choses un peu plus amusantes vous pouvez aussi faire des chatbots un chatbots qui fera à peu après la même chose alors c'est aussi un autre genre d'interface vous vous souvenez j'ai dit qu'il allait créer son interface applicative donc je vous ai dit il ya des formulaires un peu animés il ya des formulaires comme ceux de google et puis on peut faire un chatbot alors voyez ici je vous donne un exemple ceci est un chatbot qui fait la même chose que ce qu'on a vu précédemment il vous demande à vous habiter à combien et puis après il va vous demander quel est le genre de compteur que vous avez ensuite il va vous demander si vous avez l'option hors creuse alors c'est une forme de formulaire voyez sauf que il a juste une interface un peu différente une interface qui donne l'impression d'être en interaction avec avec quelqu'un mais c'est exactement la même question qui sont posées donc si je vous montre ça c'est pour illustrer le fait qu'on peut pour une même interface avoir plusieurs types de construction d'interface et ce chatbot encore une fois alors s'appelle collect chat c'est un outil qui est purement no code vous voyez ici j'ai des questions et puis quand j'ai dit de la question je dis juste voilà je vais poser cette question nombre d'habitants et les réponses possibles sont 1 2 3 4 5 donc il n'y a pas de il n'y a pas de programmation envoyé pour faire ce chatbot et ensuite je lui dis il ya d'autres d'autres questions puis ici il ya un aiguillage voyez si si jamais le type de bien est une maison alors on lui demande d'aller directement à l'étape 7 et donc ça c'est la notion d'aiguillage à nouveau sans aucune ligne de code alors ces outils évidemment aussi bien le chat bot collect chat que google form il faut un peu les prendre en main mais je dirais qu'en fonction de l'aisance qu'on a ça peut prendre entre une demi-heure et deux trois heures et c'est pas il n'y a pas de technicité particulière là dedans alors ensuite une fois qu'on a donc décidé un peu comme on allait se stocker ces données sous la forme de tableaux basse de données une fois qu'on a fait ces formulaires ces interfaces pour accéder à ces données il ya la question de l'intégration alors que j'ai déjà un petit peu évoqué l'intégration c'est la connexion c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que mettons que j'ai fait un formulaire qui permet à une entreprise de demander un devis et bien moi je peux automatiquement appeler un autre service cloud et fabriquer une facture ou leur envoyer un email pour dire ben voilà votre devis on l'a fait il est en pièce jointe à cet email oui le genre de choses qu'on va trouver dans une boutique électronique alors je vais pouvoir donc déclencher des actions alors il va y avoir des possibilités de filtrage de ces actions c'est à dire que si jamais l'entreprise s'avérait être je sais pas moi une entreprise qui n'a pas alors qui n'est pas française par exemple pour arrêter le processus dire je ne crée pas de factures si les entreprises sont pas françaises ou lorsque j'appelle transformation de données c'est à dire que la personne m'a saisi des données je sais pas moi sous la forme de chiffres et puis moi je vais transformer ça en date je peux faire des aiguillages aussi et donc tout ça ça me ça m'amène à à faire des processus d'appel à d'autres systèmes pour réaliser mon application no code alors un exemple concret je vous ai parlé de facturation donc je reviens sur donc mon association qui fait donc des ateliers comme j'ai dit un des ateliers sur le changement climatique voyez qu'il ya une entreprise qui a qui a suivi l'atelier donc là on leur demande de se décrire pour qu'on puisse envoyer une facture alors ceci est un formulaire que j'ai fait sans code à partir d'air table alors pour vous montrer la chose de manière un tout petit peu concrète je vais aller ici sur air table on va aller voir ce qu'il en est donc on commence à rentrer un peu plus dans le dur voyez j'ai une application qui est les droits d'utilisation d'entreprise ici les gens en fait j'ai une petite base de données voyez de j'ai des organisations qui qui ont fait des ateliers dans telle ou telle langue et et pour qu'elles puissent saisir ces informations là j'ai créé ce formulaire pour ce formulaire voyez qu'on le retrouvait dans le site web il était intégré au site web là il est dans le site web alors ce formulaire il se trouve qu'il existe aussi en langue anglaise parce qu'on a aussi des clients qui sont anglais enfin ou du moins internationaux et donc j'ai deux formulaires ici qui vont remplir une base de données une fois qu'ils ont rempli cette base de données je vais un peu vite et bien je vais déclencher un processus pour rappeler d'autres systèmes alors c'est ce que vous voir ici ici c'est le fameux processus d'appel à des systèmes tiers alors le l'outil qui est présent ici s'appelle zapier alors je vais peut-être pas mal répéter google sheets air table zapier c'est des outils qui sont assez assez pertinents et à la mode aujourd'hui dans le monde du no code donc ces outils me permettent d'aller assez loin dans l'automatisation d'une application alors ici voyez ici là des gens ont rempli le formulaire et bien ce que fait zapier c'est qu'ils détectent ici que des gens ont rempli le formulaire donc il ya des gens qui dans la base droits d'utilisation ont rempli des données alors qu'est ce que je fais là je vais aller voir dans mon outil de comptabilité alors qui s'appelle celle ci eh bien je vais aller voir si ces entreprises existent déjà alors ici mettons que ce soit df donc là je suis dans ma facturation je vais chercher le df et voyez que ici si udf existe déjà et bien mon système va dire et bien si udf dg existe déjà ici le contact commercial existe déjà je vais créer une opportunité pour fabriquer une facture qui va être affectée à l'entreprise de df et contact et ensuite si cette personne est anglophone eh bien je vais ici dire oui et si la demande a été effectuée en français eh bien je vais envoyer un email de confirmation à cette personne en lui disant bonjour monsieur bonjour will nous avons bien reçu votre demande de pour une facture et voilà les informations que vous avez donné et on va vous envoyer incessamment cette facture donc ici mon système est capable de détecter qu'un formulaire a été complété dans air table et puis automatiquement de fabriquer ici une une facture dans le système de facturation est aussi ici d'envoyer un email au travers d'un système d'envoi d'email qui s'appelle sending blue bon peut-être que je vais un peu vite et que je vous perds je m'excuse si c'est le cas donc ceci c'est un système qui permet d'envoyer des emails et donc et donc grâce à cet outil que je vais appeler cet outil de que j'ai appelé ici cet outil d'intégration de connexion des applications je suis capable de faire des choses très sophistiquées je suis plus juste en train de juste faire un formulaire avec et remplir un tableau là non je suis en train de faire des choses avancées je suis en train de dire eh bien j'envoie un email de confirmation je crée une facture je suis capable de d'inviter les gens à sainter à se connecter à une conférence zoom enfin je préfère toutes sortes de choses grâce à ces outils no code donc voilà donc je rappelle ici en revenant à mon démarrage et bien grâce au fait d'avoir structuré mes données sous la forme de tableau de base de données relationnel grâce au fait d'avoir créé une application une interface applicative et grâce au fait d'avoir connecté mes applications je suis capable de faire des choses qui sont très avancées en informatique quand même on n'est pas en train de parler de processus l'avancé où j'ai des formulaires qui déclenchent des facturations des envois d'e-mails des invitations des visioconférences des choses comme ça donc je fais quelque chose qui va ressembler à un système informatique d'une grande entreprise sauf que je vais être limité par les outils c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que le no code me permet de faire des choses très vite mais me permet pas forcément d'avoir exactement ce que j'aurais voulu donc c'est ça la limite principale c'est que je suis limité par les fonctionnalités des plateformes no code et disons que pour une petite entreprise je suis capable de bâtir un système d'information assez complet une informatique d'entreprise assez complète avec des outils où il n'y a pas une ligne de code à faire mais je rappelle que quand même je suis limité par le périmètre applicatif des outils alors je reviens en avant ici je vous ai expliqué que je connectais mes applications alors il se trouve que ce que je vous ai évoqué jusqu'à présent ce sont des outils qui sont des outils de différents éditeurs je vous ai parlé de google sheet je vous ai parlé de air table je vous ai parlé de zaphir tout ça c'est des tas d'acteurs un peu dispersés si je souhaite travailler avec un acteur unique eh bien il y a des suites no code qui existent alors vous voyez microsoft a un truc qui s'appelle powerapps amazon à une code google à workspace et donc c'est ces suites no code couvrent les trois besoins que j'ai évoqué à savoir stocker des données faire des interfaces et ensuite me connecter avec d'autres applications alors pour vous le montrer concrètement voici l'interface de google pardon de microsoft powerapp vous voyez que là je vais bâtir mes formulaires grâce à un outil de fabrication de formulaires que me propose microsoft et puis ensuite je vais connecter ça à une base de données microsoft et enfin je vais pouvoir ici va dire eh bien je connecte ça avec d'autres systèmes donc là on voit dans l'exemple on se connecte avec la signature numérique d'adobe par exemple mais je pourrai me connecter à l'envoi d'un email je pourrai me connecter à la génération d'une facture de la même manière donc ici le bénéfice on va dire de cette application de microsoft c'est que c'est un environnement unique alors que dans l'exemple que j'ai montré avant c'est vrai que je me baladais entre google sheets appire etc alors dans ce qu'on dit en général c'est que quand on crée des systèmes informatiques soit on va choisir les acteurs les plus innovants alors les pure player les acteurs les plus des plus innovants alors ça c'est le cas de zapier et de air table par exemple soit on va plutôt préférer des outils intégrés des outils qui nécessitent quand même moins de se familiariser à plusieurs outils et donc on va plutôt utiliser des suites intégrées donc comme microsoft amazon ou google voilà alors il est 12h14 donc j'en arrive au moment où je vais essayer de vous faire une démo de ah oui donc je vais faire une petite conclusion ensuite je vous ferai une démo alors la petite conclusion est la suivante c'est que c'est vrai que ce que je vous ai montré là on voit qu'il faut quand même un petit peu démarrer donc c'est peut-être pas mal d'utiliser un informaticien pour démarrer pour penser un peu comment je vais organiser mes données ce que ça va être un tableau est ce que ça va être une base relationnelle ça veut dire quoi en termes de sécurité ces données qui sont stockés sur le cloud comprendre un peu ce que c'est qu'un formulaire de création de mise à jour de données je pense que là un informaticien un peu aidé à démarrer moi moi je le fais en tant qu'informaticien j'aide à démarrer des utilisateurs et puis après j'essaye de les rendre autonome ensuite un deuxième point qui est important c'est la flambée des coûts alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup ces outils là maintenant à grande échelle et autant au début c'est pas très très cher ou c'est quasi gratuit mais c'est vrai qu'ils ont les utilisent beaucoup au bout d'un moment ça a un coût alors vous voyez zapir l'outil qui permet de générer des factures que j'ai évoqué à un moment donné au début ça me coûtait 10 euros par mois puis bon ça commence à me coûter 300 euros par mois donc c'est pas des sommes non plus affreuses mais il faut quand même se rendre compte que ces outils là vont peut-être coûter plus cher qu'un développement spécifique si on les utilise à grande échelle et puis la dernière chose c'est que comme je l'ai dit mais je n'ai peut-être pas assez montré mais comme je l'ai dit eh bien on est limité par les contraintes de l'outil donc il y a peut-être un moment donné où on va se dire bon bah le no code c'était très très bien pour démarrer jusqu'à un certain point mais vu la complexité et les exigences fonctionnelles de mes utilisateurs peut-être qu'à un moment donné je vais revenir à du code donc c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête c'est que peut-être à un moment donné on va revenir à du code ou pas c'est pas une nécessité mais disons que c'est une question qui peut se poser à un moment donné alors maintenant je vais vous faire une démo un peu plus terre à terre donc je vais vous faire une démo d'une la fabrication d'une application pour gérer des formations inter entreprises donc on est en plein dans central supérieur exécutive education une formation inter entreprises vous savez c'est plusieurs personnes qui viennent de différents différentes entreprises et qui veulent assister à une formation par exemple sur le no code alors ici je vais partir un peu ce schéma là et puis je vais essayer de vous faire une démo alors ce schéma là je vais le mettre plus bas pour que pour mémoire à moi et puis ici je vais aller sur donc air table on va dire que je crée une nouvelle base de données alors je l'appelle voyez formation inter entreprise on voit que pour l'instant elle est vide alors je vais dire la première chose que je veux faire c'est des sessions alors les sessions et bien ça représente donc les dates de formation alors pour faire une session j'aurai besoin d'une date on va dire que je vais prendre une date ici ensuite je vais avoir besoin d'un lieu donc on va dire il ya un lieu de la formation alors le lieu ça va être plus en plus tôt une ligne de texte ensuite je vais avoir besoin d'un statut de la formation et ce statut et bien je vais le configurer ici en disant alors ça c'est des trucs en anglais qui m'intéressent pas moi je vais dire une une option pour une formation ça va être je vais appeler ça à brouillon je vais appeler sa formation ouverte ça signifie que elle est elle peut accueillir des candidats elle est annulée ça c'est parce qu'il y avait peut-être pas assez de personnes inscrites donc on a décidé d'annuler cette formation de la reporter et elle est confirmée ça ça veut dire que et bien elle est bien confirmée elle aura bien lieu alors ça c'est les différents aspects de ma de ma session alors ici on va dire que la session je vais par facilité en fait lui donner un nom automatique je vais appeler ça vous voyez je vais appeler sa session et puis je vais dire je mets la date tout simplement et donc ça va me générer un truc automatique alors ici mettons que maintenant je veux permettre aux gens qui gèrent les formations chez moi de créer des sessions alors je vais tout simplement créer un formulaire et puis là je vais ouvrir le formulaire vous voyez le formulaire pour l'instant c'est un peu moche mais il est fonctionnel c'est à dire que ici donc on va pouvoir dire qu'à la date du 14 à paris on va pouvoir créer une un brouillon de deux sessions alors je referme ce truc là maintenant ici vous voyez j'ai un brouillon de sessions et vous voyez alors bon alors ce que j'ai fait ce n'est pas très très propre j'aurais peut-être dû dans ma formule laisser un petit espace vous voyez mais vous voyez un peu l'idée et puis j'aurais dû enlever ce qui va derrière donc ça fait la session à ce nom session du 21 alors je peux en créer d'autres ici je vais repartir sur mon formulaire donc ce formulaire je devrais l'appeler tout simplement création de sessions et donc je vais réouvrir mon formulaire et là je vais créer une autre session alors par exemple la même semaine pour le 10 on va dire que cette fois elle aura lieu à lyon et puis et c'est toujours que cette fois ci ben elle est on va dire ouverte alors donc j'ai ici donc dans ma base de données déjà deux sessions je vais supprimer le reste parce que c'était pas très intéressant et puis ici ben comme c'est des sessions qui ont lieu à des dates vous voyez je peux les voir sous la forme d'un calendrier donc ici je vois sur un calendrier que j'ai des sessions qui sont prévues à telle ou telle date donc là déjà j'ai un élément sympa j'ai pu assez rapidement créer une petite base de données avec avec des sessions alors ensuite bon évidemment ça j'aurais dû appeler sa session ensuite ce que dans mon dans ma logique on va avoir des entreprises qui vont vouloir et bien demander des devis pour participer à ces à ces sessions alors ici je vais faire une une nouvelle table que je vais appeler demande de devis et je vais dire ici ben j'ai une entreprise qui est caractérisée par alors qui va avoir le nom de l'acheteur on imagine il y a quelqu'un et puis ce ben forcément c'est on va avoir l'email de l'acheteur de l'acheteur alors l'email de l'acheteur bah du coup ça va être un email évidemment le nom ici ça va être pas un attachment pardon mais un texte l'entreprise ici ça va être aussi un texte c'est bon ensuite cette entreprise va dire je vais avoir combien de participants à cette session bah donc ça ça va être un nombre ensuite cette entreprise va dire à quel c'est par quelle session je suis intéressé alors on va dire que je vais me connecter à la session et on va dire je vais me créer je suis intéressé par cette session et puis on va avoir un statut alors le statut ça va être pour dire que et bien ce devis c'est à dire qu'il y a un devis à envoyer un devis à envoyer ou un devis qui est envoyé pardon ou alors ou alors un devis qui est signé alors voilà à nouveau je vais avoir je vais générer un formulaire on va ouvrir le formulaire donc ici j'ai l'entreprise et bien on va appeler ça ça j'en ai pas besoin parce que ça c'est la clé je vais faire disparaître ça du formulaire vous voyez ici que j'ai fait des petites erreurs à l'entreprise on voit que c'est un texte long je vais mettre ça un texte court plutôt hop 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 voilà donc le formulaire on va réouvrir le formulaire donc ici j'ai une entreprise qui va être par exemple df avec un monsieur dupont dont l'email est dupont at df.fr et donc il va inscrire deux participants pour la session qu'on a appelé voyez la session du 21 et alors ça par contre ça ne devrait pas apparaître puisque c'est plutôt pour la gestion interne donc c'est ce statut ça on va le gérer plutôt là alors ici oui j'ai donc edf qui a fait une demande de formation pour la session du 21 alors moi qui suis centrale supélec je vais me dire il faut que je lui envoie un devis et puis lorsque j'aurai reçu le devis signé je pourrais mettre devis signé une fois que le devis est signé je vais pouvoir faire l'enregistrement des participants alors ici je vais pouvoir créer une nouvelle participant hop alors là on va avoir à nouveau un nom probablement un prénom qui va être un texte court alors le participant on va dire qu'il va avoir évidemment un email j'essaie de respecter un peu le timing un email qui va être donc un champ de type email et puis le participant on va l'inscrire pour une session donc on va dire il s'inscrit à une session hop et voilà et donc là à nouveau je génère un formulaire et puis j'ouvre le formulaire alors évidemment le formulaire il faudrait que je le rende plus joli que je ne mette pas forme en haut mais je mette formulaire d'enregistrement et donc là on va avoir durant bah peut-être j'en durant par exemple dont l'email serait durant atdf.fr et donc il va s'inscrire à cette session là et voilà et donc maintenant j'ai une notion donc j'ai une notion de sessions qui sont disponibles j'ai une notion d'entreprise qui demande un devis pour ces sessions et puis ensuite j'ai une notion de participants qui sont inscrits à ces sessions voilà à nouveau imaginer des lignes utiles alors ce qui est intéressant c'est que ici je pourrais aller un grand plus loin et je pourrais avec zapir dire eh bien à partir du moment où une session a été créée bon je suis parti à l'aspect devis à partir du moment où dupont d'edf a demandé un devis eh bien je peux automatiquement lui envoyer un email comme je l'évoquais tout à l'heure vous souvenez je l'ai montré tout à l'heure en disant eh bien cette personne a demandé un devis eh bien je peux lui envoyer le devis et puis je peux lui envoyer une email de confirmation donc ça c'est une chose que je peux faire donc via l'autre outil qui s'appelle zapir que j'ai montré rapidement tout à l'heure je peux déclencher l'envoi d'un devis et d'un email de confirmation et une fois que le devis est passé comme signé je peux dire à jean dupont maintenant que vous avez signé votre devis eh bien vous pouvez enregistrer vos participants donc je lui envoie automatiquement un email alors je vous montre un exemple là je l'ai fait par ailleurs ça j'ai pas le temps de le faire en direct c'était quand même un tout petit peu plus long mais voyez ici je l'envite je l'invite à enregistrer ses participants dans la mesure où ici on voit que le devis est passé au statut devis signé eh bien j'envoie un email à cette personne en lui disant nous avons bien reçu nous avons bien reçu votre devis vous pouvez maintenant enregistrer vos participants voyez donc cette manière là la personne va pas enregistrer les participants et ici une fois que les participants sont enregistrés et bien comme je détecte que ici un participant a été enregistré vous voyez qu'il y a un nouvel enregistrement dans les participants et bien je peux tout simplement l'ajouter dans la session en l'occurrence donc je peux en fait lui envie de l'inviter dans dans son agenda voyez ce qui concrètement va va créer une entrée dans son agenda avec la personne va recevoir une invitation d'agenda lui l'invitant à réserver le créneau dans son agenda pour cette formation qui doit avoir lieu tel jour à telle heure et donc ici alors si je vous montre google calendars bah ici j'ai tout simplement alors je vais fermer un peu des agendas parce qu'on va pas s'y retrouver sinon vous voyez là j'ai l'agenda des formations alors vous voyez que là il ya une formation et donc ici voyez j'ai invité une personne à cette à cette formation bon là la personne a refusé c'est un test mais c'est à dire que j'avais fabriqué automatiquement ces différentes ces différentes formations dans un agenda partagé et lorsque la personne a été enregistrée comme participant automatiquement vous voyez elle a été ajoutée ici comme un participant et donc ça a généré un email pour l'ajout de cette formation à son agenda personnel bon alors l'occurrence il a comme c'était un test la personne la refusait mais normalement elle aurait pas dû la refuser voilà donc je reviens à mes slides bon globalement c'était une petite démo rapide pour vous dire vous voyez j'ai réussi quand même à peu près 15 minutes à fabriquer une base de données avec des sessions avec des sessions de formation des devis des enregistrements participants pour des formations en inter entreprise alors où elle où est le truc je m'y perds un peu dans tous mes écrans mais ouais donc c'est c'est bien ici envoyé donc c'est bien une base de données relationnelles puisque l'on voit qu'il ya des liens ici un devis est rattaché une session et un participant est rattaché à une session aussi donc c'est bien une base de données relationnelles c'est pas juste un tableau comme on pourrait le faire dans google ou dans ou dans ou dans excel mais voyez que j'ai réalisé tout ça sans sans véritablement faire de code enfin j'espère vous en avoir convaincu et puis j'ai fabriqué des formulaires en un clic alors bon je pourrais faire un peu plus joli je pourrais appeler ça enregistrement et puis je pourrais faire effectivement un peu fignoler tout ça mais mais tout ça est excessivement simple à faire et me permet de faire une application qui va pouvoir après grandir en complexité alors je vais vous montrer un autre exemple d'une application un petit peu plus compliquée pour conclure ici il s'agit d'une application qui permet en fait de de suivre tous les animateurs qui animent ces fameuses formations au réchauffement climatique alors voyez là j'ai un système un peu plus sophistiqué oui il ya beaucoup beaucoup de gens sur qui sont ces gens où ils habitent et qui sont leur contact pour leur contact privilégié pour la région dans laquelle ils habitent j'ai une notion relationnelle de voilà quelle région quel référent pour quelle région quel pays dans quel pays ils habitent et ensuite ces gens là vont être amenés à passer alors on appelle ça nous des passages de ceintures ça vous parlera peut-être à passer des ceintures pour 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 progresser en tant que en tant que 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 formateur et donc on a ici une notion de ces gens demandent à passer différentes ceintures et progressivement ils vont ils vont progresser dans dans le parce qu'on appelle nous le parcours des animateurs et donc devenir des des animateurs de plus en plus avancés qui ont à la fin pourront peut-être effectivement faire des prestations payantes d'animation pour les entreprises et ici alors si je reviens très rapidement ici j'ai une vue en fait des ceintures des gens fait les gens qui ont des ceintures vertes ceintures bleues un peu comme au karaté qu'on passait différents différents stades donc là on est dans une application pour le coup qui est une application d'entreprise assez assez complexe qui a été entièrement réalisé en no code et donc on voit que pour le coup il ya pas mal de tables évidemment voilà voilà tout ça pour vous dire que si je devais conclure donc en no code on peut faire des choses assez avancées alors je répète quand même qu'on va parfois se heurter quand même à des limites de l'outil mais on peut faire des choses assez avancées en se passant complètement d'informaticien donc avec le bénéfice qui est que si l'informaticien n'est pas disponible ou que s'il a des temps de réaction de l'ordre de deux trois semaines ben moi je peux rectifier mon application de manière immédiate voilà donc c'est assez précieux et jusqu'au moment où peut-être j'aurai besoin de faire des choses plus précises et donc il faudra revenir à du code ou alors jusqu'au moment où la facture du l'outil no code deviendra prohibitive mais quand même dans bien des cas je pense que ça peut ça peut être un élément important de la constitution d'une informatique d'entreprise voilà donc bon c'est un cours en une heure donc je vais respecter le timing alors ce qu'on vous demande c'est de rester connecté parce qu'on voyait un petit formulaire ensuite pour vous demander ce que vous avez pensé de ce cours en une heure et puis nous on a l'idée de faire un cours un peu plus vaste sur le sujet et donc votre retour nous sera assez utile pour voir comment fabriquer constituer ce cours un peu plus long sur le no code voilà moi j'ai terminé pour ma présentation si éventuellement vous avez des questions je peux y répondre par tchat je crois ou alors je sais pas si les organisateurs de central souhaitent respecter exactement le timing ça reste là ça reste là c'est ça c'est là il Sous-titrage FR ?